Wesh les potos, petite information à propos de la chaîne, quand on atteindra les 50 000 abonnés, je ferai un tirage au sort de 500€ sur la chaîne, si vous voulez plus d'informations, le lien sera en description, et sur ce, je vous souhaite à tous une bonne vidéo. Wesh les potos, bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Soikulo Mike, et aujourd'hui j'ai présenté une vidéo sur Call of Duty WW2, à propos du DLC4, plus précisément sur la map L'Aube Glaciale. Alors tout simplement, dans cette vidéo, je vais vous présenter un tuto pour vous présenter comment améliorer, pour vous expliquer comment améliorer la faux de Thulé, c'est très très simple et c'est très facile. Donc voilà, alors première chose, c'est qu'il y a une pièce à récupérer, il y en a même deux à récupérer, donc regardez ici, il y a une pièce, elle est vraiment très 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 camouflée, c'est le petit truc, comment dire, métallique, qui était juste là devant moi. Franchement, elle était super super bien camouflée, c'était ouf. Alors ensuite, vous récupérez la pièce au spawn, vous ouvrez la porte ici, vous faites le sacrifice, vous ouvrez la porte. Les zombies sont morts, pourquoi ? Attends, ah oui, c'est parce qu'il y a sûrement un zombie spécial là, ah ouais, ok, il me semblait bien. Donc on va la tuer avant qu'elle nous tue, voilà. Alors ensuite, vous descendez et vous allez commencer le rituel pour tout simplement avoir la faute de Thulé. Donc là, je vous avais déjà fait un tuto là-dessus, rien de compliqué. Vous allez ici, vous appuyez sur carré, voilà, comme ça. Et là, vous êtes en train de faire le sacrifice. Donc dans mon tuto, j'avais dit que si on était 4, il fallait que les 4 soient là. En fait, rien à voir, vous pouvez le lancer tout seul ou à 4, comme vous voulez. Vous n'êtes pas obligé d'attendre que tout le monde soit là. Donc là, vous faites le sacrifice tranquillement. C'est même pas un sacrifice, en fait, c'est juste une étape que vous devez rester en vie pendant un laps de temps. Donc moi, ce que je fais, c'est que je tourne comme ça, je ne passe pas les manches. Déjà, regardez, on est passé à la manche 6, donc j'ai passé la manche 5. Donc si vous êtes en manche de mouche, ne passez pas, n'activez pas le truc parce que, tout simplement, ils vont vous baiser. Comme moi, ils ont fait une baiser là. Donc voilà. Alors quand c'est fini, vous récupérez la faux. Et là, vous allez devoir récupérer la colonne vertébrale d'un zombie. Alors pour récupérer la colonne vertébrale d'un zombie, déjà, il faut ouvrir cette porte-là. Hop, vous ouvrez cette porte-là. Et puis, vous retournez au spawn. Donc je vous laisse le gameplay comme ça, vous voyez un peu le chemin. Ça vous familiarise avec la map. Alors ici, voilà, on remonte tout en haut. Et en fait, à la place de partir à droite comme je suis parti, on va partir à gauche. En fait, ça, c'est une petite astuce pour faire apparaître les zombies spéciales au mieux d'attendre. Parce qu'en fait, ils apparaissent après un laps de temps. Mais si vous faites la technique que je vous montre, ils en périsseront directement. Et de toute façon, il faut quand même que vous faites le pack à punch. Donc voilà. Donc vous venez par ici. Je pense que vous avez vu le chemin que j'ai emprunté. Vous appuyez sur la petite pierre carrée ici. Et vous empruntez le tunnel. Donc si, la capsule. Donc si je vous ai fait ouvrir la porte à droite, tout à l'heure que je vous ai dit que cette porte-là, il faut l'ouvrir. C'est tout simplement pour pouvoir utiliser ce téléporter, enfin cette capsule. Donc là, vous tuer les zombies au calme. Parce que si je n'aurais pas ouvert, en fait, je n'aurais pas pu utiliser la capsule. Et comme il y avait la truc devant, je me suis dit, il vaut mieux ouvrir la porte. Comme ça, on peut directement accéder et descendre tout en bas. Donc là, je redescend tout en bas. Voilà. Et là, obligatoirement, il y aura un zombie spécial. Donc voilà, comme ça. Vous le tuez directement. Ça va vous donner une colonne vertébrale. Donc vous tuez l'autre avec. De toute façon, ils viennent toujours par deux quand vous allez au pack à punch. À chaque fois, ils viendront par deux. Donc là, vous avez la colonne vertébrale. Vous avez la ficelle. Donc regardez, là, on a tout. On a la fo, la colonne vertébrale et la ficelle. Maintenant que vous avez les trois là, vous pouvez aller placer la scie juste ici. Donc là, il vous faut une arme. Moi, je vous conseille celle-là ou alors près du truc que j'ai à pied carré, avant de rentrer dans la capsule. Il y a une arme aussi, elle est pas mal. Je ne sais plus trop c'est quoi. Enfin bref. Donc là, il va falloir faire des kills près du squelette pour l'alimenter. Donc tout simplement, vous faites des kills. Donc ça, je vais le passer. Je crois que c'est une vingtaine de kills. Ou peut-être une quinzaine de kills. Voilà, pas grand chose quoi. Donc ça, je vais vous l'éviter. Je vais le passer parce qu'ils sont assez lents les zombies. Voilà, forge allumée. Donc quand vous avez ce message, vous allez devoir passer. Oh merde. Vous allez devoir passer deux manches. Enfin non, même pas une manche entière. Donc regardez, je suis à la manche 7. Attendez parce que là, il y a un zombie qui va me prendre la tête. Voilà, je suis à la manche 7. Et à la manche 9, en fait, je vais pouvoir récupérer la faucille. Donc il faut passer une manche complète en fait. Si jamais ça ne marche pas, vous en passez une deuxième. Mais normalement, c'est une manche complète. Donc là, la manche, elle a déjà été entamée. Donc elle ne compte pas. Il faudra que je passe la manche haute. Donc toute une manche. Et à la manche 9, au début de la manche 9, je vais pouvoir récupérer la faucille. La faucille, la faucille, excusez-moi. Et il faudra attendre genre, dès que la manche commence, vous ne pouvez pas la récupérer. Il faut attendre genre 3 secondes et puis après, vous pourrez la récupérer. J'ai remarqué ça tout à l'heure. Donc voilà, je vais tout simplement attendre que... Je vais tout simplement passer la manche. Et je vous dis à tout de suite quand j'ai fini la manche. Donc voilà, là j'ai terminé la vague 8. Donc il va falloir tout simplement attendre que la vague 8 passe. Voilà, là il y a eu un truc. Donc j'attends 2-3 secondes. Voilà, je peux récupérer la faucille. Maintenant que j'ai la faucille, il va falloir retourner dans une capsule. Je ne sais pas si le pack à punch, si la pierre doit être activée ou pas. Mais oui, s'il faut que la pierre soit activée pour accéder au pack à punch. Donc vous appuyez sur carré. Et là en fait, vous allez pouvoir améliorer. Vous allez récupérer votre faucille et elle sera directement améliorée. Donc vous allez voir ce que ça va faire. Voilà, ça vous met au pack à punch, mais sans le pack à punch, avec plein de monstres. Et là, vous enchaînez. Vous enchaînez, vous enchaînez. Parce qu'ils sont assez balèzes. Donc moi je vous conseille de le faire en premier lieu, comme ça vous êtes tranquille. Voilà, là je les ai tous défoncés. Donc là, épreuve de corbeau de la mort réussie. Quand vous aurez fait l'amélioration, enfin quand vous aurez récupéré la faux améliorée. Et bien là, vous obtiendrez un trophée. Donc moi je ne l'ai pas obtenu parce que je l'avais déjà fait. Et là, ça vous remet au pack à punch. Tuez les zombies. Et puis voilà, j'avais un test à faire. Je voulais savoir si je saute. Ok, ça m'est défaite. Mais de toute façon, je voulais savoir si on pouvait tomber au pack à punch. Donc voilà, tant vous savez tous, vous êtes au courant que quand vous êtes au pack à punch, il ne faut surtout pas sauter. Ou sinon, c'est mort. Alors, en tous les cas, la faux-ci, elle a été, enfin la faux, elle a été améliorée. J'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère qu'elle vous aura été utile. Si c'est le cas, n'hésitez surtout pas à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Je pense même être le first mondial à faire ce tuto. Donc voilà, un gros goût de game à moi. Et merci à tous ceux qui sont sur ma chaîne YouTube et qui me suivent de très près. Ça me fait extrêmement plaisir. Merci à tous de votre soutien. Je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos les potos. C'était Soakoulo Mike. Et ciao. Peace. Sous-titrage ST' 501